Le bâtiment, aujourd'hui, c'est 1250 m² qu'on a réparti en deux tranches. Donc là, on va vous présenter la première tranche, qui s'est répartie pour moitié, quasiment 625, sur quatre niveaux, des caves vautées très anciennes, ce rez-de-chaussée, l'étage de bureau, et puis le R2, on y va à la fin. Alors, quand on aborde un projet comme ça, un des grands enjeux, ça a été, on l'a exprimé au départ, de simplifier les choses. Alors, il fallait simplifier les choses en matière de normes, pour faire mieux que la norme. Ça, c'est très proche d'un de nos parrains, d'un concept d'un de nos parrains qu'on a, heureusement, depuis le départ avec nous, qui s'appelle Patrick Bouchard. Et donc, ce principe de simplifier, ça a été de réfléchir comment on pouvait conserver le maximum d'éléments bâtis. Bâti, je le redis, a été construit il y a 400 ans. Donc, on a un bâtiment qui respire le patrimoine. Enfin, un patrimoine qui n'est pas forcément inscrit, c'est du patrimoine... Oui, il s'est inscrit dans l'histoire, pardon, 400 ans. Qui s'est renouvelé, puisque ça a été une manufacturier de bâton, mais il a été militaire à partir du début du 19e siècle. Et donc, toute cette matière de patrimoine, il fallait avoir une approche normée la plus simple possible pour éviter de la transformer. Et donc, on a décidé très rapidement de consacrer tout le rez-de-chaussée aux espaces recevants du public. Donc là, on est sur un espace qui aura notre restaurant, juste derrière, puis les salles de réunion. Et puis, sur les deux niveaux supplémentaires, au-dessus, on sera sur des plateaux de bureaux. Des plateaux de bureaux, donc une notion de code du travail. Un code du travail qui est beaucoup plus souple et qui va nous permettre d'introduire des matériaux usurcés, du réemploi, de façon à avoir une approche, comme je disais tout à l'heure, la plus bas carbone possible. C'est-à-dire des matériaux non transformés, comme beaucoup nous en avez autour d'eux. Et aussi des matériaux qui viennent de l'extérieur, mais qui sont issus quasiment de leur état d'origine. Donc, beaucoup de bois, beaucoup de matériaux issus qu'on a déconstruits ici. On a procédé notamment par une période de balayage, c'est-à-dire un inventaire précis de déconstruction. Ce travail-là, il a été mené en permanence architecturale, c'est-à-dire que c'est un architecte qui l'a réalisé avec ses mains. Donc, il a été en même temps, il a travaillé pendant trois mois, Thomas. Il avait ses outils et en même temps qu'il déconstruisait, il identifiait les matériaux. Il valuait ceux qui étaient susceptibles d'être réemployés. Donc, un certain nombre ont été stockés à l'extérieur sur cette plateforme et vont être aujourd'hui réintroduits. Et puis, ça lui a permis aussi de découvrir le bâtiment et donc d'identifier tout ce qu'il fallait conserver et démonter pour pouvoir redonner un usage. Il faut savoir que quand on est arrivé ici, tout était fermé, clos et il y avait un compartimentage par les petites pièces qui était en fait une organisation d'habitat. Alors que là, on l'ouvre pour avoir une organisation d'un espace ouvert au public et donc qui nécessite des grands espaces très flexibles. Merci.